Le monde a une reprise, mais la crise de la COVID est une grande crise de l'économie. D'abord, la crise sanitaire, c'est la fragilité du système de santé. Je l'explique, à un moment donné, la mondialisation, c'est la compétitivité et le coût. Il faut que la crise sanitaire soit plus forte. Dans la France, il n'y a pas de masques, il n'y a pas de gel. Les médicaments, 80% des principes actifs. Dans la France, il faut rendre compte que le choix d'industrialiser le pays et délocaliser, c'est un bon choix. Donc, c'est ça. Les deux, la crise sanitaire, c'est une onde de choc sévère. Parce que rien que le mois passé, le mois de mars, le placement de la dette africaine est un peu de 59 milliards, 60 milliards. C'est presque 60 milliards de dollars. C'est 3 600 milliards de dollars. C'est la crise sanitaire de l'Afrique. Pourquoi ? Parce que la crise, quand il s'est passé, le pétrole est de l'argent. Il est de l'argent. Il est de l'argent. Il est de l'argent. Il est de 27 dollars. Donc, les Afriques, vous savez, ils ont fait un budget sur le pétrole. Toutes les Algérie, la République démocrate du Congo, la Guinée équatoriale, le Gabon. Toutes les autres, ces finances publiques, sont des sortes et des sortes. de l'argent. D'ailleurs, la baisse du pétrole, on a une estimation économique, c'est que le pétrole baissait de 30 dollars. Ce qui est le cas, parce qu'on était vers 60 dollars. Nous sommes maintenant sur 27 dollars. Donc, 33 dollars. C'est l'équivalent de 600 milliards de pertes de recettes. Donc, si vous avez des pays du Sénégal, ou vous avez des pays, vous pouvez comprendre à peu près ce que vous pouvez faire. Donc, chute, le pétrole, c'est le pétrole. Le dollar américain, quand il y a des investisseurs, les investisseurs, ils investissent en dollars dans les africains qui sont dans leurs enfants et qui investissent en eux. Donc, l'Afrique, il manque déjà, dans l'UER, 3600 milliards. Si vous avez des pays du Sénégal, le pays du Sénégal, 15000 milliards. Je vais vous donner un exemple, c'est le tourisme, la botellerie. Le tourisme, actuellement, on a 900 établissements touristiques. Il y a des hôtels, des campements, etc. Il y a à peu près 100000 personnes utilisées. Et ça contribue à hauteur de 7% du PIB. 7% du PIB, à peu près, c'est 1020 milliards. Donc, actuellement, et c'est les chiffres même du syndicat patronal de l'industrie hôtelière, 97% hôtels sénégalais peut-être. Donc, tout l'occupation, ce n'est même pas 3%. Donc, je vais vous expliquer à quel point la crise est grave. Quand on parle du tourisme, on parle d'exportation de biens et de services. On parle de main-d'oeuvre, de 100 000 employés même. On parle de l'économie locale où on parle. On parle d'hôtels, on parle d'objets d'art, on parle d'alentour, des parcs, etc. Donc, il manque à gagner beaucoup. Aujourd'hui, le journal, le secteur touristique, en un mois, a perdu 236 milliards. Parce que le tourisme, c'est le tourisme d'affaires et de congrès. Il y a le tourisme international, de loisirs, même le tourisme domestique. Parce qu'il y a l'interdiction de déplacement et d'interdiction qui a été impacté. C'est-à-dire qu'un jeune couple qui est de Dakar, qui n'a pas d'être sali, etc. n'a pas d'être interdit. Donc, c'est-à-dire qu'il y a qui n'a pas d'être sali. Sous-titrage Société Radio-Canada